Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Myriam Hoth, psychologue à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le stress, particulièrement présent en cette période de rentrée, peut se transformer en confiance. Il y a trois choses à savoir, mais avant de les aborder, je vais vous expliquer ce que c'est le stress et ce qu'est la confiance. Le stress est un mécanisme d'adaptation à notre environnement. Notre organisme nous met en condition pour mobiliser les ressources pour pouvoir agir ou se protéger. La confiance, c'est se sentir capable de faire quelque chose. On mobilise aussi les ressources pour agir, mais là, on pense qu'on a les ressources suffisantes pour risquer l'inconnu. Plus on va agir, plus on va se sentir capable. C'est un entraînement. La première chose à savoir, c'est que pour s'engager dans l'action, on a besoin de stress, du bon stress. Tout va dépendre du dosage du stress. Un exemple, un enfant qui entre en sixième va devoir affronter l'inconnu que représente le collège. Il va rechercher le soutien de ses parents, d'abord le soutien des amis au collège ou des nouvelles connaissances pour pouvoir s'intégrer. Là, on est dans un exemple de ressources. La recherche de soutien, c'est une ressource qui va être efficace. En revanche, si le stress est trop intense, l'enfant va éviter le contact. Il va ressentir des émotions négatives qui vont inhiber ses ressources. L'adulte, dans ce stress intense, et si le stress dure dans le temps, va s'épuiser physiquement et moralement. Il va perdre la volonté. Il va développer des troubles. Là, on peut parler de burn-out. À l'inverse, s'il y a zéro stress, alors qu'on parle de burn-out, c'est l'ennui. On ne peut pas s'engager dans l'action pour avancer. On a tendance à rester dans sa zone de confort. Donc là, la deuxième chose à savoir, c'est que ce bon stress, il est conditionné par notre évaluation de la situation. En fait, dans notre évaluation, il y a notre perception du monde, nos croyances sur nous-mêmes. Et lorsque le stress est intense, c'est qu'on a perçu la situation comme trop menaçante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette évaluation, se trouve notre peur de l'échec, notre peur de ne pas être à la hauteur, d'avoir honte, la peur du jugement. Parce que nous recherchons la performance à tout prix, la compétition. Et en fait, vous pouvez bien imaginer que si la situation est perçue comme menaçante et dangereuse, le stress, il va être intense et on va avoir beaucoup plus de mal à agir et ça peut devenir incontrôlable. Alors que si vous percevez la situation comme une opportunité à progresser, alors vous allez pouvoir avancer petit à petit et aller vers cette confiance qui est sûre et solide. Parce que si je m'apporte la preuve que j'y arrive mieux qu'hier, alors je suis sûre que je vais maîtriser de mieux en mieux et avoir de plus en plus confiance en moi. Par exemple, on ne va pas demander à un enfant d'apprendre à lire du jour au lendemain et de maîtriser la lecture et d'être performant tout de suite. Non, on va l'encourager à s'entraîner, il va s'appuyer sur ses prérequis et les stimulations de l'environnement et petit à petit, il va apprendre à lire et ce sera une acquisition qui va tenir toute sa vie. Et justement, en fait, on arrive à la troisième chose, c'est que pour prendre la vie comme une opportunité à progresser, on a besoin d'un minimum de maîtrise. Et cette maîtrise, cela va vous étonner, on la trouve dans l'intuition. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'intuition ? C'est un mélange d'expérience personnelle, de savoir, de savoir-faire, de connaissances. Et si on cherche à être performant, on va vouloir se contrôler pour s'adapter, alors que si on se laisse guider par l'intuition, on va pouvoir justement écouter, s'appuyer sur ses ressources, sur tout ce qu'on a à notre disposition. C'est d'ailleurs ce que nous apprend l'hypnose. Donc, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Grégory est venu consulter parce qu'il a des manifestations de stress invalidantes. Et voilà, des tremblements, des palpitations. Il a de plus en plus de mal à se lever le matin. Il a des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Et en fait, il a une entreprise de BTP. Et le matin, il appréhende sa journée de travail. En fait, on s'aperçoit que dans l'évaluation de sa situation professionnelle, il y a une très grande menace de perdre sa valeur, de perdre sa reconnaissance. En fait, il se dit que s'il ne satisfait pas à tout prix et de façon systématique la demande de ses clients, il ne sera plus performant. Il va perdre la reconnaissance. Et ensuite, c'est l'humiliation et c'est l'effondrement. Et on voit bien que là, du coup, le stress est intense. Et en fait, la thérapie va consister justement à lâcher cette croyance qu'en satisfaisant la demande des clients, il aura la reconnaissance. Et en fait, ça va libérer son intuition. Et un détail va tout changer. C'est-à-dire qu'en reformulant la demande de ses clients, il va s'approprier la demande, c'est-à-dire il tient compte de ses dispositions intérieures et aussi des attentes des clients. Et en fait, il va réajuster cette demande. Il va modifier des choses pour que ça soit adapté aussi à ce qu'il est capable de faire. Et puis que ça... Voilà. Et donc là, il trouve progressivement le pouvoir personnel. Il s'appuie sur lui-même. Donc, pour finir, dans ce mécanisme d'adaptation qu'est le stress, on a besoin de notre intuition. Cette intuition va nous amener à progresser et aller justement vers cette confiance en soi et même en confiance en la vie. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai fait confiance à mon intuition parce que si je vous avais transcrit mon travail dans sa totalité, j'aurais dépassé le temps imparti et là, finalement, je n'aurais pas pu gérer le stress du temps. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt sur le HuffPost.